Salut les gens, comment est-ce que ça va ? Alors, euh, bah là, les questions classiques, hein, vous avez mangé quoi, blablabla, tout ça, au ZEF. Hi guys, how are you ? Euh, hier, donc, 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 on visitait un petit peu la ville qui s'est ouverte à nous. Puisqu'on a libéré, on a ravivé l'esprit plutôt. Et puis, on avait récupéré le cinquième de cœur en donnant tous nos rubis à cette espèce de vieux fou. Mais quand même ! Euh, et globalement, là, en fait, on devait retourner voir les gens à la terre et on se trouvait Ria, mais ce coup-ci, sous notre forme humaine. Sinon, pour le petit point Pokémon... Alors, j'ai joué ce matin, mais j'ai pas de temps avant que c'est avancé que ça, parce que ce matin, j'ai fait de la recherche pendant que je faisais la lessive, je faisais de la recherche de Pokémon. Et je suis contente que ça a payé, parce que du coup, j'ai trouvé mon, euh, Scarabrut, et j'ai trouvé mon Métamorphe. Et putain, Métamorphe, il avait beau être niveau 27 face à mon Félinferno qui est niveau 42. Oui, je pense que mon Félinferno et le reste de mon équipe, globalement, sont plutôt tranquilles pour les épreuves à venir, parce que je suis toujours sur la troisième île. Et bah putain, ce salaud de Métamorphe, il m'en a fait chier, hein, parce que, comme il a copié mes attaques... Bon, copier mes attaques, comme quoi, c'est pas très grave, mais j'ai l'impression qu'il avait aussi un peu copié mes stats. Ou alors, il a juste bien utilisé mes attaques, parce que mes attaques, de toute manière, c'est des attaques qui font assez mal. Et, euh, et il m'a gavé, ce Métamorphe, parce qu'il voulait pas rentrer dans sa putain de Pokéball. En plus, à chaque fois, il faisait un appel, et c'était des appels qui réussissaient, mais genre, constamment. Putain, pire prise Pokémon ever, mais je m'en fous, je l'ai eu. Bon, en fait, je l'ai pas eu lui, j'ai eu le deuxième, la deuxième fois que je l'ai cherché, parce que ce con, au moment où j'allais pouvoir enfin le capturer, ce con n'avait plus de pépé, hein ? Il a utilisé lutte, et il est mort. J'étais là, je fais, putain, mon Métamorphe ! Heureusement, le deuxième Métamorphe que j'ai croisé, s'est montré beaucoup plus sympa, et il est rentré dans la Rapid Bowl tout de suite, et j'étais là, et j'ai fait, ah ben quand même, tu vois quand tu veux ! J'étais un peu dingue, quand même, quand j'ai vu, quand j'ai vu, que ce con s'était tué avec lutte, j'étais deg. Euh, ben ouais, moi j'étais chercher Solochie, il me manque plus que Hippotrempe sur l'île de Mélé-Mélé. Donc ça va, ça va, ça avance, mais doucement. Et sinon, pour le point histoire, et ben, j'ai récupéré, j'ai récupéré ma, 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 ma pierre Z de foudre et métal, et j'ai récupéré, donc j'en suis à la prochaine épreuve sur l'île, apparemment c'est l'épreuve de ce piqueteur. J'ai également rencontré, c'est comment son nom ? Guz ? Guz ? Euh... Ouais, c'est trop bien de marcher sur les cailloux. C'est rigolo. Et puis ben sinon, voilà, j'en suis là, j'en suis sur la route 12. Où est voilà, Guzma ? Voilà, je savais bien qu'il y avait Guz quelque chose, là, ou de clown, là. Mais ouais, voilà, j'en suis là, globalement. J'ai pas beaucoup avancé, vous voyez, mais j'ai avancé dans mon Pokélex. Je suis très contente d'avoir eu le Scarabrut, parce que, ben, mine de rien, c'est apparemment quelqu'un de très, très, très chiant à avoir, niveau pourcentage, et il s'est montré assez rapidement, j'étais contente. Par contre, je voulais recapturer au passage un autre, alors, je crois que c'est Oranguru en anglais, je sais plus s'il est en français, c'est pareil. Mais bon, le singe spécial à l'une, malheureusement, il s'est pas remontré, donc ben je l'ai pas recapturé, tant pis pour lui. Ah, ça fait du bien de moi. Et ma place festival, elle est montée au niveau combien ? Je sais plus. Ah, je sais plus, ma place... Oui, Gouroutan, voilà. Elle t'intéresse tant que ça, ma bouteille, bébé ? Mais ouais, ma place festival, elle est montée au niveau je sais plus combien, mais elle progresse, hein, doucement, mais tranquillement. Elle progresse. Allez, je vous remets le son du jeu. Non, 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 je vais faire tout le son, vous allez faire tout le jeu sans le son du jeu. Vous n'aurez que le son dans le micro, par écho. Je trouve que c'est la meilleure idée du monde. Ah, bah effectivement, elle avance pas vite. Pick the N64 controller. Et, there's no N64 controller. I was just talking, I was just resuming my day. I was just doing some summary of what I'd done in Pokemon. And I was just doing some hunting. No shiny hunt, but... It was fun. It was fun. Euh, donc, c'est parfait, on s'est, on est remis, là, juste là où il faut. Très bien. Très bien. So, how are you, uh, also, do you need any, uh, story points or is it okay? If you want me to, 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 to do, uh, 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 story points for the Zelda game, just tell me, it's, uh, there's no problem. Oh, woo! Je touche le baby. Mais, voyez bien que cet enfant Zora est complètement en dehors de ma compétence. Oh, bouge-toi. Docteur, si rien n'est fait pour sauver cet enfant, Ilva ! Euh salut Oui quoi Qu'est-ce que t'as Ok salut Maw Putain y'a une ici dans le jeu J'avais zappé qu'il y avait une ici dans le jeu Voilà qui ne nous arrange pas Apparemment un docteur humain ne fera pas l'affaire Donc c'est le Zora Que 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 Elle nous a dit de sauver Il est le prince Lars Et nous avons de sauver Donc nous allons trouver Comment sauver Dans un peu Il nous reste une chance J'ai entendu parler d'un prêtre à Cocorico Du côté d'Ordine Qui soignerait des Zora et des Gorons C'est vrai Alors si on l'emmène là-bas Impossible La route est trop dangereuse Mais il est impossible La garde de rester les bras croisés Quand une jeune demoiselle est en détresse And by the way The girl with the blonde hair That was sitting next to The Zora Is Is A friend of us Maybe you already saw her In the beginning of the game But um We don't know why She just didn't recognize Link This is strange Yeah Yeah That lady with her red hair Looks more real Than everybody else Yep I'm agree with that She's uh And she's Really badass I really love her Her chara design Nous devons les escorter Pas vrai les gars Oui 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 Mais c'est pas beau ça Ça tombe à pic Il faut traverser ces deux plaines Infestées de monstres Pour atteindre le village Coucourico So she's just saying That there are monsters That people have to cross Two plains Full of monsters Before being able to reach The Kakariko village Mais avec des gars comme vous Nous serons en sécurité Oh mais que voilà Il semblerait qu'il nous reste Un jeune bretter En plus il a l'air de vouloir Nous offrir ses services Alors plus de temps à perdre Il faut se préparer Comment ça va Pierrot du coup Et oui il a des sacrés Cuts de bouteilles n'est-ce pas Moi ça va ça va Tu es la paperasse Courage Tu connais cette fille n'est-ce pas Elle ne se souvient même pas De son nom C'est bien triste Une si gentille fille Elle a trouvé ce garçon Ce jeune garçon Évanoui sous la route Et elle a lutté De toutes ses forces Pour le sauver So she's just got amnesia Il y a plus de courage Dans son petit doigt Que dans tous les gars De dix rues réunis Protège-la Tu veux bien La mensualisation De ta taque d'habitation Est-elle stoppée Putain la vache 531 euros dans la gueule Putain Il n'y a pas moyen De repasser en mensualité Il paraît que le pont De la route ouest Est Est impraticable Nous allons devoir Emprunter celui de l'ouest Tu le connais Je m'occupe du chariot Et des petits Lui Je te le laisse Je trouve que des fois Elle ressemble un peu Au fait de Ocarina of Time Merci pour votre aide Est-ce que je peux vous demander Quelque chose Comment vous appelez-vous Je m'appelle Je t'emmerde Connasse Je t'emmerde Connasse Je n'oublierai jamais Ce que vous faites pour nous Link Loul Et maintenant C'est le jour Link Link Linc Il est devenu adulte Hey Hey Il est devenu adulte Si Voilà A partir de ce jour Link est devenu adulte C'est beau hein Je vais voir la télé de pérons sur le... Putain, bah ouais, effectivement. Name became an avontine, mais encore une autre time. Yeah, of course, but this Link! This one. Not the same one. Un plan préparatif de Nouvel An. Ah, tu dis Pranto? Mais vaut mieux s'il Pranto qu'être pris de court! Hello! It's me, Obed! Eh oui, elle est amnésique, eh oui! Genre pouf, elle se souvient plus de Link. Dommage! Allez, c'est à toi de jouer. On compte sur toi. Ok. Ok, j'y vais. I'm gonna die again, 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 again. Wow, 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 wow. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que je peux faire genre des flashs explosives? Ohhhh... Ha 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 ha, aww! Awww! Ha 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 ha, les bombes ça aurait dû marcher quoi, merde ça explose tout une bombe! I can't believe the bomb just didn't... made him explode, that's so unreal! Just kidding. Joliment joué, continue comme ça. Il est tombé quand même comme une merde deux fois mais ça on va pas en parler ok? ... ... Vous me dites hein, si vous demandez un écho dans le micro. Que je baisse un peu le second jeu de mon coté du coup. ... 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 mais ta gueule ferme ta gueule Mildona sérieux Ah mais bouge Non mais casse-toi de cette vue Non mais casse-toi de cette vue Mais l'oiseau bordel Ah c'est chiant Putain mais accélère et vise le bon oiseau s'il te plaît Tu veux vraiment tirer une flèche sur le chariot Link est-ce que tu crois vraiment que c'est intéressant de tirer une flèche sur le chariot Tu crois vraiment que c'est ça que tu dois viser Mais tire sur l'oiseau Putain pourquoi est-ce que cet oiseau là en particulier t'arrives jamais à le viser C'est fou ça Comme phase relou franchement on fait pas mieux Bouge ton gros cul Merci tu m'arrondras Putain mais pourquoi t'as tourné à droite Enfin à gauche Allez bouge Putain on va encore se retaper un tour de la plaine à cause d'une bombe de merde Oh Hey Fims I'm so fucking angry at the game right now This is the worst part of this game I hate the part Putain mais j'ai jamais tourné à droite mais ça me gave ça me gave Si tu pouvais arrêter de tourner à droite ou à gauche quand je ne te le demande pas ça me ferait très plaisir sincèrement C'est bon là on peut enfin continuer d'avancer ou je vais me faire foutre Non l'oiseau Merci Allez bouge ton cul maintenant Ah mais putain Le mec est devant toi comment tu le rates Casse toi de cette vue Oui c'est quand tu veux Oui c'est quand tu veux Mais Descends Mais putain Descends Merci Merci Mais non mais putain mais monte Sous-titres 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 I mean, just... F***ing stop No, please I think this is Maybe why I never Replay Twilight Princess When I got the game On Wii Aiming was Hard And this part was So horrible I just never wanted to do this again And hopefully I wasn't doing this on the Wii Could you imagine if I had to do this? With the Wiimote? Please no, please no Yeah! The horse The horse Hearing non-native English speakers I swear it's the best But the nightmare is over For the moment I... I don't remember if there's any other... F***ing horrible horse face I don't wanna do this ever again If you don't want to do this The most annoying thing It's Link It's automatically in view Without moving What to do What to do Aurora And once When Aurora Or right Or right Or right alors que moi j'ai le joystick qui va tout droit c'était putain ta mère donc non moi c'est des trucs que je galère et bah ouais peut-être que vous vous y arrivez tant mieux mais moi ça m'a gavé c'est le plus difficile est passé pour le reste beaucoup de repos il devrait s'en remettre savez vous ce qui était devenue de sa mère bah elle est morte apparemment il s'inquiète beaucoup pour elle elle revenait régulièrement dans sa délire il a dû vivre des moments terribles je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit guéri moi aussi je l'ai fait sur oui je l'avais je l'avais sur oui et je trouvais ça je trouvais ça chiant les phases à cheval je trouvais ça relou vraiment je te remercie Colin je l'ai fait dis link pour iria oui bah écoute elle est code hein qu'est ce que tu veux qu'on y fasse est-ce que c'est vrai oui elle est morte il ne sera pas simple de lui faire retrouver la mémoire mais ne t'inquiète pas en progressant doucement et en lui donnant le temps de se remettre il ne fait aucun doute qu'elle retrouvera son coeur oui parce qu'en fait elle a perdu son coeur elle n'a pas perdu la mémoire elle a perdu son coeur en attendant reste parmi nous à Cocoréco cette fois c'est à nous de nous montrer à la hauteur de ton courage c'est bon de voir l'espoir renaître cela valait la peine d'affronter toutes ces difficultés pour venir ici oui ça va toi t'as rien fait tu es fort et courageux tu dois pas mettre ses qualités au service des rues je connais quelques personnes ici je connais quelques personnes qui refusent de laisser le royaume sombrer dans le désespoir je suis l'une d'entre elles je m'appelle Telma bon je pense que je vais rester ici encore un peu je me fais du soucis pour Iria et puis Link passe me voir dans ma taverne à Hyrule en fait la taverne nous sert de repère à mes amis et moi au fond de celle-ci se trouve un passage qui conduit tout droit au château si tu as besoin de quoi que ce soit passe nous voir tu seras toujours le bienvenu tu es à chaque fois tu es à chaque passage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Magie. That's magic. So she's the mother of the Zora kid we just saved, named Lars. He's the prince. And he's the new king since she died. Un film qui s'appelle Talma et Luz. D'accord, vous ne prenez pas. Sous-titrage MFP. ... 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 Eh bien, à ton avis. De toute manière, je n'ai pas vraiment le choix puisque je ne peux pas me téléporter avec Midona. Ok. Il n'y a pas un truc sous la cascade, je ne me souviens plus, il faudrait que j'aille voir aussi, je ne sais plus. Ah non, ce n'est pas un insecte. C'est un esprit, je suis déçu. Je fais « Oh, ça brille ! » Ah ben non, c'est vrai. C'est trop gros pour être un insecte. Vu d'aussi loin, ça ne peut pas être un insecte. Je suis une tristesse. D'ailleurs, je n'avais pas encore fait le tour. Je n'avais pas encore fait le tour. Mais non, casse-toi ! Je veux juste que tu ranges ton épée. Benjura. Ah, l'humain ! Je m'appelle Brune, c'est moi, c'est moi ! Mais l'humain n'a pas besoin de moi, de moi ! Ok. Tant pis. Ben, putain, j'ai pu 15 fois sur A ! Pourquoi tu siffles pas quand j'appuie la première fois ? Oh, puis, je ne peux rien faire pour l'instant. Parce que ça, ça se fait de loup. Par contre, il n'y a pas d'insecte dans le coin. Allez, plus vite ! Plus vite, 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 plus vite. Là-bas, je n'ai rien à voir. C'est quoi, ça ? C'est encore un goujon ! Je l'ai vu à ses rayures. Je l'ai vu à ses rayures. Il faudra que je retourne visiter la Grotte de l'Esprit aussi, vu qu'il y avait de l'eau à l'intérieur. Il y a deux fantômes ici, du coup. Je l'ai vu à ses rayures. Non mais monte ! Putain ! Non mais putain sœur ! Allez monte ! Link ! Allez ! C'est parti ! Il n'y a pas grand-chose par là non plus. C'est triste qu'il n'y ait pas plus d'insectes. Ici c'est pareil, non seulement il y a les deux fantômes à récupérer mais il faudra aussi que je revienne plus tard pour ça. Parce que actuellement je ne peux rien en faire. Je peux juste la regarder. ... ... Alors, je vais juste séparer les bons. Salut Hardy, ça va ? Enfin, tu me répondras quand tu ne seras plus mort, bien sûr. Allez. Yuh-hô ! Ouais ça va, ça va Etoué Comment ça tchoum Comment ça tchoum Mais oui, c'est toi que je parle Comment ça tchoum Gros blob Remplir ? Non Pas de pot libre Donc il y en a encore un ici Il n'a pas de son Ouah Oui oui, d'une toute manière je vais y retourner Je veux dire, c'est le seul chemin de sortie J'irai en main et en l'air Par contre je vais commencer à être short en bombe J'ai pas rangé mon truc Voilà Des stress hein, tout sec, des stress Ça va Laisse le temps au jeu de se faire Tout va bien Ça va Ça va T'es dingue hein T'es dingue hein Tu pensais me toucher Oui bah ça je me doute Qu'on en trouve dans la grotte en général On a souvent ce qu'il faut Mais non, pose là Bah écoute à ce soir Pierrot Mais oui mais oui il est tout à fait cool Mais bon ça tu m'entends pas j'oublie Ça pour un temps ponu là Radin en plus il donne rien Bon je pense qu'il est l'heure de retourner en arrière Je sais pas ce que vous en dites Mais moi je pense que c'est un bon moment pour retourner en arrière Parce qu'après tout je n'ai plus de bombe Donc et bah On va regarder un peu les autres chemins que j'ai ouverts Putain mais quelle bande de radins Ah bah non là je suis déjà passée Ah bah non là je suis déjà passée Bonjour monsieur l'esprit Au revoir monsieur l'esprit Ah oui au fait J'allais pas ramasser ce coffre Très bien C'est pas ce dont j'avais le plus besoin mais Alors Alors Bon bah voilà Bah on continuera l'exploration de la grotte plus tard Parce que bah Ah plus de bombe Ah plus de bombe malheureusement Donc Il faudra revenir Bah oui mais non Parce qu'en fait J'aurais bien aimé trouver des bombes Pour continuer à l'explorer Même si à l'heure actuelle Je ne peux rien faire de cette grotte Dans cette grotte Puisque J'ai besoin de bombe Et je n'ai plus une seule bombe C'est terrible Parce qu'ils se sont dit Eh Elle a plus de bombe On va fier des flèches Wouh Super deal Putain c'est encore un fantôme De mes couilles Je vous en reparlerai des fantômes plus tard Et si on reviendra plus tard Bon 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 Bah écoutez On va se barrer Tout simplement On va se barrer Il n'y a pas grand chose de plus Que je ne puisse faire pour l'instant ici Malheureusement Je pensais pouvoir jouer avec le piaf Mais le piaf il ne veut pas jouer avec moi Donc eh ben on ne va pas jouer avec le piaf du coup Je suis déçu Je suis déçu Non mais remonte Ça me gave Ça me gave Alors option Voilà Merci Et je me suis trompée Touche Oui allez Voilà Allez monte Allez monte Putain mais Monte C'est bon tu veux jouer Ah TG Tu m'emmerdes prune Je vais te fier une prune Tu vas voir Bah oui hein J'ai pas trop le choix J'ai pas trop le choix Sinon je ne peux pas remonter Je voulais remonter moi avec le jeu mais je pense que le jeu n'est pas très bien Avec le piaf se débloque pas Tant que j'ai pas fait le jeu ici en fait Très bien Bah on va remonter à pied du coup On a pas trop le choix Dommage Ah bah il vaut mieux que ce soit toi qui prenne le jus que tes consoles qui prennent le jus Mais du coup ce n'est pas le même jus Non mais Bah ça va ça va écoute hein Ça va ça va On fait des randonnées pédestres À cheval Comment ça c'est pas des randonnées pédestres On m'en fout Oui parce que c'est gratuit C'est gratuit c'est rigolo Oh c'est rien C'est fume sec qui se prend des coups de jus Alors du coup on fait des jeux de mots sur le jus Quelle justification Dommage que le jus ne soit pas là J'aurais pu dire aussi un coup de jus du coup Ouah c'est esquive Ah C'est gênant C'est un petit peu gênant Oui mais sinon tu sais tu fais demi-tour aussi Comment vous dire que le jeu commence sérieusement à me gaver en fait là Sincèrement c'est gavelande et relou moment là Sincèrement C'est putain de chiant Alors du coup je vais aller en acheter Parce que de toute manière je sais que je vais pas en trouver sur les ennemis Putain mais va tout droit Arrête de tourner à la zob comme tu le fais depuis ce matin là Enfin depuis cet après-midi Ça me gave Ça me gave Sinon je coupe le jeu là C'est simple Car Arrête de tourner à tous Alors Ah non surfaces Mais C'est ce qu'il se passe Est-ce qu'il se passe C'est pas Est-ce qu'il se passe Je m'en disais que... Euh nan 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 nan... Alors euh... Oh putain... Il va falloir que j'en tourne à Cocorico Vraiment il n'y a aucun magasin à Hyrule pour le moment qui en vend Oh ça me gave, ça me gave J'ai plus envie d'y jouer là, ça me saoule Il n'y a pas un coffre qui en dropperait quelque part là Je regarde Euh nan 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 nan... Oui mais Cocorico on se bat les couilles Euh... Euh... Qu'est-ce que disent euh... 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 Putain, faut que je retourne à Cocorico Putain mais c'est gavant Ah... Salut Dark, Waluigi, ça va ? Tant qu'on est faible avec juste ici C'est pas juste un paquet d'herbes qui voudraient me donner une bombe ou deux quoi Sérieux, j'ai pas envie de retourner à Cocorico juste pour une putain de bombe Allez, c'est sympa, filez-moi des bombes Quelqu'un, elle a n'importe où dans l'air Filez-moi des bombes, je casse tout C'est fou C'est gavant C'est chiant, c'est nul, c'est merdique C'est gavant, c'est renou Bon bah je vais retourner à Cocorico Wouah, super Quel fun, quelle éclate On s'amuse, c'est fun En plus comme j'ai mon pantalon appuyé Je ne peux même pas faire ça Je ne peux même pas accélérer Si je pique en haut, ça ne l'accélère pas bien évidemment Je peux accélérer comme ça Éventuellement Non... Non mais... League, ta gueule ! Merci Moi, bah là je suis gavée Le jeu me saoule J'en ai marre de faire des allers-retours pour des bombes de merde Euh... ça me gave Je suis gavée Voilà Ah sinon... En flusette J'en ai marre de faire des hammer J'en ai marre de quatre Il ya no Il a plafé Pensez tout Je suis tipo Dé parce que j'ai àain Où Elle est Qu'est pas Qu'est pas huh En plus c'est long, c'est loin, c'est chiant. Les buissons, j'ai marché dedans, ils m'ont rien donné à part des rubis, les ennemis, c'est chiant à tuer. Non, j'ai regardé, les seuls trucs qu'ils pourraient en drop un peu plus souvent, c'est les caisses ou les conneries du genre, mais il n'y en a pas dans le coin, donc du coup j'entourne à Cocorico, parce qu'au moins là-bas je suis sûre d'en avoir, parce que, pour l'instant à Hyrule, la ville, il n'y en a pas. Ah, c'est trop bien, c'est la plus grande ville, il y a des gourons qui vendent des flèches, des potions, mais pas de bombes, c'est trop bien, c'est vraiment beaucoup trop bien. Et il n'y aura pas de bombes chez Hyrule, enfin à Hyrule, tant que je n'aurai pas filé 1000 rubis à l'autre con, je parle de malo bien évidemment, pour avoir le malomart. Et comme je ne peux pas remonter la rivière autrement qu'à pied, pour aller faire le truc des auras, parce que je t'ai mis dans l'idée d'aller chercher le sac de bombes supplémentaires, pour ne pas avoir à switcher les bombes, pour ne pas avoir à switcher entre les bombes normales et les bombes aquatiques. Donc je me suis dit, je vais aller chercher l'autre sac de bombes, histoire de pouvoir transporter deux types de bombes à la fois. Je me suis dit, je vais remonter la rivière en faisant le mini-jeu, sauf que, poil, le piaf ne veut pas jouer avec moi pour l'instant, parce que je pense que le piaf ne jouera pas avec moi tant que je n'aurai pas été voir l'humaine en haut. Mais pour aller voir l'humaine, il me faut des bombes, et je n'ai plus de bombes, et dans une caverne, j'ai utilisé toutes mes bombes. Dans la dite caverne, pas un seul drop de bombes, c'est vachement pratique. Donc, voilà, c'est la démotivation totale, c'est l'emmerde totale, et c'est le ras-le-bol total. Donc à faire, on va en prendre plein. Je pense que là, si j'avais une caméra, je vous montrerais à quel point mon visage parle, au niveau de la blasitude infinie. Ce serait très explicite. Salut, Aurore, je peux te le dire, t'as été hyper relou dans la phase de chariot accompagnement de Telma, Zora et Iria au village Cocoréco. Je te demandais d'aller tout droit, t'allais à gauche, t'allais à droite. Mais, je te rassure, Link a aussi été relou, du genre, j'étais en mode, je vise, et puis lui, il est resté en mode, je vise, oui, mais sans bouger. Donc du coup, Aurore s'arrête, et comme ça, on perd du temps. C'était trop bien. En plus, Link, il arrivait à tout viser, sauf Floiseau qui tirait les bombes. Donc, j'ai dû me retaper le tour au moins 3-4 fois. C'était heureux, c'était franchement, c'était trop bien, je suis contente d'en avoir fini. Sauf que maintenant, je suis blasé du jeu, parce que pour avoir des putains de bombes, il m'a fallu revenir à Cocoréco, alors que j'avais pas envie de revenir là, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui vend des bombes de merde, et ils rulent. C'est relou ! Et j'ai pas encore le TP, putain, c'est chiant ! C'est chiant ! Ah non, non, mais je sais bien que c'est pas ta faute à toi. Non mais, saute ! Mais tout à l'heure, t'as sauté ! Saute ! Mais pourquoi tu veux plus re-sauter ? Tout à l'heure, tu l'as fait ! Mais ouais, non, non, cette phase, elle est vraiment chiante. C'est une des phases que je déteste le plus dans Twilight Princess, et comme je disais, je crois que c'est aussi une des raisons pour laquelle des fois je recommençais pas le jeu, parce que j'avais juste pas envie de me retaper cette phase. Ah, c'est parce que tu faisais la sieste, c'est pour ça ! Mais tu le fais bien, heureusement que tu fais la sieste quand même ! Non, mais oh ! Non, celui de tout en haut, il vend des flèches. Celui tout en haut, il vend des flèches. À côté, il y en a un qui vend des potions ou de l'huile, je sais plus, je crois que non, c'est de l'huile, il y en a un autre qui vend des potions. Mais celui tout en haut, il vend des flèches. Mais de toute manière, c'est bon, je suis passé à Cocorico. Je vais pas aller chercher des bombes, il y a eu le main, non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah oui, tu t'es posé pour jouer à la 3D si tu t'es endormi. C'était rapide. Ah bah nice, Denis. Ah oui, putain, ça level up au niveau 54. Ça level up super tard. Je pensais que ça level up, que ça upait plus tôt. Putain, la vache, ça up vachement tard. Ça up vachement tard, Henriolu. Je crois que ça upait plus tôt. Je crois qu'il y en a un autre aussi comme ça. Il y en a deux, je crois, qui évoluent dans un endroit spécial. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que... Trisapil. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Ah, on peut les capturer au pire. Bon, c'est déjà ça, effectivement. Au pire des cas, c'est toujours ça de faisable, effectivement. Mais ce n'est pas le cas pour tous les Pokémon. Merci. Putain. Ah bah oui. Effectivement, oui. Tu ne peux pas passer au-dessus de ça. Même si je suis sûre que tu pourrais sauter au-dessus. Mais bon. On ne va pas contredire le jeu. Si le jeu a décidé que Aurore ne pourrait magiquement pas passer au-dessus de ce petit tas de cailloux, Eh bien, soit Aurore ne passera pas au-dessus de ce petit tas de cailloux. Soit. Nous n'allons pas contrarier le jeu. Ah oui, non, c'est pas... C'est encore un fantôme. Je reste un insecte. Je suis déçue. Par contre, là-bas, c'en est un. Ah oui, c'est vrai. Moi, l'endroit où je fais éclore les oeufs, c'est juste en dessous de la pension. Tu as un petit endroit où tu trouves un objet invisible. Et juste en dessous de l'éleveuse et de l'écremeux, je me cale là et je fais popper le taurus et je tourne en rond. Et du coup, hop, je peux faire ça et ça fait éclore l'oeuf vachement rapidement. Salut, Mister Cross, ça va ? Tu ne passes un taureau, ton tas de cailloux, c'est pas ton souci. Bye, 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 bye. Qui a corps ardent ? C'est quoi ? C'est le flou ? Crisapil ne peut évoluer que vers la fin du jeu. Ouais, apparemment, on m'a dit que c'était vachement loin. Si, 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 les oeufs sont échangeables. Si, 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 il n'y a pas de souci, tu peux les échanger comme ça. Il n'y a pas besoin de faire éclore l'oeuf. Tu peux échanger un oeuf ? Yugannon, c'est ce qu'il a fait quand il m'a filé l'oeuf de moustillon. Il me l'a filé en oeuf, hein. Il ne m'a pas filé le moustillon éclore, il n'y a pas de souci. Tu peux échanger l'oeuf. C'est pas vraiment une méthode cheater, mais du coup, tu peux juste tourner en rond. Ça va vite. Tu n'as pas besoin de faire des arrière-tours. Quand on attend, ça permet de brûler un Pokémon à 50% de chance s'il se fait attaquer. D'accord. L'effet secondaire, c'est que tu peux éclore les oeufs plus vite avec. Oh, d'accord. Pour avoir le moustillon, en fait, il a été juste capturer le clan Miral. Avec les codes QR. Et du coup, il a pris un oeuf du moustillon, du coup. Tu n'as pas assez de blocs ? Oh, non. Et tu n'as pas moyen de l'acheter en boîtier ? À la limite. Ou alors, justement, même pour les petites données du truc, tu ne peux pas. J'en sais rien, je suis le sec, je ne sais pas où il est. Donc, j'en sais foutrement rien. Mais ne dis rien, je vais explorer et réfléchir et voir et chercher tout ça, tout ça. Des togepi ! Des togepi, c'est trop mignon, les togepi. C'est trop bien. T'as la flamme de te déplacer. Eh bien, commande-le ! Commande-le, dans ce cas-là ! Eh, ça nous fait un nouveau couple. Très bien. Ah, c'est l'endroit où on peut pêcher. Allons pêcher ! 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 Merci.